Alors aujourd'hui ici au Pôle France à Toulouse nous avons 21 athlètes de haut niveau qui s'entraînent deux fois par jour ici toute la semaine en plus de leurs études et nous avons une fille dans le collectif alors j'ai commencé à l'âge de trois ans quand j'étais jeune je voulais tout faire comme mon frère c'était c'était vraiment mon exemple et du coup il s'est lancé dans le baseball quand il avait cinq ans j'en avais que trois j'étais encore dans la poussette que je me détachais pour aller jouer avec lui et donc j'ai commencé sans licence je faisais que les entraînements et j'ai commencé mon premier championnat à l'âge de quatre ans depuis je ne me suis jamais arrêté on n'a pas fait différence du tout par rapport à melissa on a juste pris en compte ses performances sportives et après en fonction de ses performances sportives nous avons vu les possibilités pour l'intégrer ou pas dans un dispositif normalement il ya le baseball et le softball le softball c'est un sport plus pour les fils un dérivé du baseball c'est plus pour les filles et c'est des distances plus petites une balle plus grosse il ya quelques règles qui change et quand j'étais jeune quand j'ai commencé au baseball on m'a toujours dit que au bout d'un moment je devrais changer de sport normalement toutes les filles devaient passer au soft à l'âge de 12 ans quand j'ai eu 12 ans on a on a essayé de faire changer les choses avec la fédération grâce à un nouveau président de la fédération on a pu faire changer les choses donc à l'âge de 12 ans la règle a été rétabli à 15 ans quand j'ai eu 15 ans la règle est établie à 18 ans et à 18 ans j'ai ça a été un peu plus compliqué je devais avoir une dérogation pour pouvoir jouer à l'international et maintenant je peux je peux jouer comme comme je veux et les filles elles ont le droit de jouer comme elles veulent aussi donc pour moi il n'y a pas de différence entre mélissa et les autres garçons sur la possibilité d'entraînement et la gestion au quotidien on discute peut-être un peu plus avec mélissa qu'avec les autres pour son bien-être pour s'assurer de son bien-être la relation justement avec les garçons pour qu'il n'y ait pas d'incident qui n'y ait pas de problématiques liées à une une cohabitation difficile moi ce qui m'a permis de jouer c'est c'est la tenacité j'ai jamais malgré qu'on m'ait toujours dit que un jour j'allais changer de sport j'ai toujours cru en moi et en et en mes coachs qui me disait que j'allais pas changer que fallait que je fonce dans ce que je voulais faire après faut du courage parce que c'est pas forcément facile d'être au milieu de garçons tous les jours après il ya aussi du talent qu'il faut développer au fur et à mesure des années et je pense que c'est les principaux caractères pour devenir une grande joueuse